On est mardi matin, on vous parlait depuis une demi-heure avec beaucoup de passion de cette histoire de M. Richard Grenier qui a vécu 48 heures de cauchemars au début du mois de décembre. En fait, ça fait une dizaine de jours maintenant. Puis, regarde, je vous racontais que ce n'était pas dans le genre de société dans laquelle je voulais vivre. Donc, on a réussi à le contacter et M. Grenier est en ligne avec nous. Bonjour M. Grenier. Oui, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va bien, oui. Malgré tout ce qui se passe? Il a fallu que je m'en sorte. Est-ce que c'est dur pour vous d'aller public avec cette histoire-là? Parce que quand même, vous nous relatez des faits. On apprend des choses dans ce texte-là qui ne sont pas toujours bons. Bien, des gens auraient dit, mais regarde, je m'aute à enterrer ça. Puis, vu que vous êtes déjà dans le milieu des affaires, est-ce que j'imagine que c'est difficile pour vous d'aller dans les médias et de raconter toute cette histoire abracadabrande qui a pu arriver en si peu de temps? Non, je dirais que ça m'a donné la force d'en parler. En fait, si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais été sensibilisé par les nombreux cas de tentative de suicide qu'il y a à Orsainville. Est-ce que vous faites un lien directement? Parce que dans la discussion, je veux vous dire qu'on n'a pas vraiment abordé la deuxième partie de l'article de Jeff Rassin. Parce qu'on a vraiment parlé de ce qui a pu arriver, puis on relatait entre nous que des chicanes de couple, de ex-couple, il ne faudrait pas faire semblant que ça n'arrive qu'à quelques individus. C'est la majorité des gens à qui ça arrive, surtout dans les histoires d'ex, puis de garde d'enfants. Malheureusement, il y en a qui ont de la misère à dealer avec ça, puis il y a toujours des maudites chicanes tannantes. Donc ça peut arriver à plusieurs personnes, c'est-à-dire que tout va bien, la vie est correcte, bon, c'est sûr qu'il y a toujours des bouts qui sont durs à négocier, mais c'est la vie qui est comme ça. Puis un moment donné, il arrive un élément, la chicane pogne, ça dégénère, les policiers arrivent, tu finis en prison. Mais tant par nage, j'aurais pleuré pour moins que ça, moi, de mon côté. Oui, c'est parce que je pleurais qu'ils m'ont mis d'une cellule d'isolement. C'est juste pour ça? C'est juste pour ça, moi, je ne connais absolument pas le milieu, je suis un homme d'affaires, je ne connais absolument pas le milieu carcéral. Ce que j'avais vu, c'est des films, puis des films assez effrayants, comme genre Alcatraz, puis Leparty. Pour moi, la prison, c'était assez épouvantable. Quand je suis arrivé, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais à chaud de larmes. Quand ils ont pris ma photo, j'avais de la misère à voir la caméra. Quand ils ont vu ça, toutes les autres, ils ont été assignés à une cellule. Ça, ça s'est passé à Orsainville. Puis moi, ils m'avaient assigné une cellule, mais finalement, ils ne savaient plus trop quoi faire de moi. Ils m'ont envoyé voir un intervenant en prévention du suicide. Voilà. Puis elle, quand elle m'a vu pleurer, c'est comme coté de 0 à 9. Elle m'avait coté genre 4, puis après ça, elle a entouré le 9. Puis là, elle dit, ici, on ne peut pas prendre de chance, il y a eu trop de cas de suicide à Orsainville. Ça fait qu'elle a dit, il faut que j'appelle mon patron, qui est Tony Coulombe. Je me souviendrai tout le temps. Deux intervenants, Jeff. Il n'est pas encore là? Non, non, regarde, j'écoute, là, c'est... Fait que Tony Coulombe, lui, il a dit, au trou, au trou, parce que je pleurais, c'est comme si battent un enfant qui pleure. On va-tu battre un enfant qui pleure? Ben non. Mais avant, là, avant d'arriver au suicide là-bas, puis même jusque-là, vous avez pleuré parce que, d'abord, le mot prison vous faisait peur, c'est quelque chose, c'est un endroit où jamais vous pensiez vous retrouver. Deux, aussi, parce que les policiers sont venus vous chercher, ça s'est passé devant votre enfant, j'imagine? Devant mon fils, puis en plus, il était complètement injustifié, j'allais le chercher comme à l'habitude, après les deux semaines. Mais comme mon ex, elle n'était pas là à 6 heures du soir, ben j'attends, j'ai téléphoné le 911 à 6 heures et 5, parce qu'à cause de tout ce qui s'est passé, qu'on a entendu dans les médias, ça peut arriver à tout le monde qu'une femme peut se dérailler et partir se sauver avec son fils, là. Ouais, ben là, entre 6 heures et 6 heures et 5, c'est quand même vite, là. Non, elle, normalement, elle arrive à 5 heures et quart, puis ça fait ça depuis 7 ans. OK. Fait qu'à 6 heures et 5, moi, j'ai téléphoné au 911 pour voir s'il n'était pas arrivé un accident, quelque chose du genre. OK. Un accident de la route ou une patente en même, là? Oui, oui, c'est ça. Puis avant ça, j'avais téléphoné à l'école pour voir si l'enfant avait été récupéré par sa mère. Bon, tout est beau, oui, il a été récupéré à 5 heures et 5. Fait que là, j'ai attendu jusqu'à 7 heures, puis 7 heures, pas de nouvelles, 8 heures, pas de nouvelles. Fait que je suis retourné dans la soirée parce que j'ai laissé de nombreux appels sur son répondeur, elle ne me rappelait pas. Fait qu'à 10 heures et demie, je voyais la voiture. Fait qu'en voyant la voiture dans sa cour, moi, tabarnouche, là, je paniquais bien net, j'ai dit, il s'est passé quelque chose, certain. Fait que je suis rentré dans la cour un peu énervé. J'ai sonné à plusieurs reprises, puis j'ai cogné avec mon poing dans la porte pour voir s'il y avait quelqu'un qui bougeait. J'étais hyper énervé, tu sais. Je pensais qu'un drame s'était produit. Paniqué. Oui, fait que là, finalement, ce n'était pas ça. Elle a pris panique, puis elle devait penser que j'étais en état d'ébriété. Je n'avais même pas pris une goutte. J'étais l'homme le plus âgeur. Fait que finalement, elle a téléphoné le 911, puis je me suis fait ramasser pour menace, tu sais. Mais qu'est-ce que vous avez dit, comment ça s'est passé, sur combien de temps, y'a-tu une chicane, y'a-tu... Non, non, ben moi, je cognais, puis j'ai dit, voyons, c'est moi qui ai mon fils en fin de semaine. J'ai dit, comment ça, tu ne m'as pas appelé. Puis c'est comme un... en tout cas, ça s'est fait tellement vite, là. Les policiers sont arrivés à ce prix. Là, j'essayais de m'assigner avec les policiers, envoyer les manottes au dos. Mais ça s'est passé, on va essayer de comprendre, bon, nous autres, parce que tantôt, on se disait, la chicane, a-tu été longue? Parce que pour que les policiers arrivent, là, des policiers, elle a dû appeler quoi les policiers, tous ceux qui en ont entendu frapper dans la porte? Quand elle a entendu frapper dans la porte, elle a... je l'ai vue aller dans la cuisine, puis elle a... moi, je ne savais pas, elle était au téléphone. Puis mon fils, il était de l'autre côté de la porte. Puis là, j'ai dit, ouvre-moi, j'ai dit, papa, il vient te chercher, on est ensemble en fin de semaine. Mais là, je l'entendais crier, qu'il disait, ouvre pas la porte, ouvre pas la porte, c'est à sa mère qui criait ça. En tout cas, déjà que sa mère avait... filait pas, là, psychologiquement, là, je pense. Mais votre relation avec votre ex, c'est quoi? C'est pas une bonne relation? Non, ça a toujours été excellent. Je paye le double la pension, puis j'ai à peu près tout fait dans sa maison. C'est moi qui ai peinturé sa maison, j'ai tout rénové sa maison. Donc, vous n'êtes pas à mauvais terme? Non, non, pas du tout. Elle venait régulièrement manger chez nous. Ben, voyons donc! Chez nous, avec la bouteille de vin, tout. Puis pas de passé avec la justice non plus? Il n'y a pas de mauvais terme là-dedans. Je ne sais pas ce qui a été écrit dans le journal, parce que je l'ai... Non, 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 il n'y a pas de ça, mais tu sais, on peut penser que dans des relations d'ex, souvent, quand ça arrive à des patentes de même, c'est parce qu'il y a eu un build-up, ça a commencé quelque part, même avant cette visite-là. Mais là, ça allait bien avant, vous n'avez pas eu de nouvelles depuis deux semaines, l'enfant était là depuis deux semaines, vous avez besoin d'aller chercher l'enfant, à 6h05, vous êtes inquiète, vous pensez qu'il y a un accident, 8h, pas de nouvelles, 9h, pas de nouvelles, 10h30, vous voyez la voiture, vous arrivez là, vous êtes paniqué un peu, vous pensez qu'il est arrivé peut-être quelque chose à la maison, donc vous cognez fort dans la porte, et elle appelle immédiatement les polices? Exactement, c'est le même que ça s'est passé, elle est allée directement dans la cuisine, je me suis fait arrêter 5 minutes après, c'est là que j'ai compris que, ben, mettons que là, je paniquais à maudit, moi j'ai dit, ouvre la porte, ouvre la porte, ça n'a pas de bon sens, c'est quoi cette histoire-là, je ne comprenais pas, je ne comprenais absolument pas, ça dépassait mon entendement, ça déraillait. Et là, quand la police est arrivée, ça a pris combien de temps? Ah, ça n'a pas pris 5 minutes. Et, euh, étiez-vous rentré dans la maison ou bien? Non, 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 j'étais sur le seuil de la porte. La porte était toujours barrée? Elle était toujours barrée, puis mon fils était de l'autre côté, puis il pleurait, puis il dit, « Papa, va-t'en, papa! » J'ai dit, « Pourquoi? » Tu sais, c'est comme si, euh, moi j'avais même téléphoné sa soeur à Chicoutimi, parce que j'étais inquiet, j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe avec? » J'ai dit, « J'ai pas de nouvelles, c'est pas dans ses habitudes. » Ben, je sais pas, elle savait pas trop, là. Et, donc, vous n'avez pas eu de contact avec elle? Est-ce que vous vous êtes parlé à travers la porte? Avez-vous réussi à vous entendre? Parce que là, on parle de menace de mort. Il a fallu que quelqu'un dise, « Moi, tu es ma Chris? » Il y a eu, il y a pas, on n'a pas, j'ai pas réussi à lui parler, parce qu'elle est restée dans la cuisine, puis elle était au téléphone avec les policiers, jusqu'à ce que moi-même, j'ai téléphoné, du temps que j'étais derrière la porte, j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai téléphoné le 911. Puis quand les policiers sont arrivés, j'étais avec le 911. Parce que là, je trouvais que c'était incompréhensible, puis là, les policiers, quand ils sont arrivés, c'était pas pour mon 911, mais c'était pour le sien. Oui, mais là, les policiers arrivent, là. Ils voient bien qu'il n'y a personne en danger, la porte est barrée, l'enfant est en dedans, la mère est en dedans, vous êtes dehors, vous essayez de rentrer. À première vue, là, même s'il y a un problème d'avoir l'enfant, ou je sais pas, là, il semble pas y avoir une situation hors de contrôle, là. Ah, ben, c'est devenu hors de contrôle, ça s'est fait tellement vite. Les policiers, quand ils sont arrivés, tu t'es énervé, lâchent le téléphone, un peu plus, puis... Ils sortaient le gun? Un peu plus, ils sortaient le gun, là, lâchent le téléphone, j'étais avec la police, ils ont dit, « Hé, tabarnik, là, ils me parlaient super fort, à ce prix, puis ça a pas été long, envoie à côté de sa voiture, puis les menottes en arrière. » Devant mon fils, là, il était terrorisé, là. Ils ont fait ça en combien de temps, les menottes? « Ah, ça a été tout de suite, là. » « Tout de suite, tout de suite, ils n'ont pas posé de questions, t'es en état d'arrestation, ping! » « Hein? » « Hein? » « Mais ça, je te dis, j'ai eu de la misère à téléphoner à un avocat, même quand j'étais arrivé à Orsinville, à Victoria. » « Ça, c'est pas normal. » « C'est encore plus nébuleux que je pensais, là. » « OK, donc, les autres, ils arrivent. » « En tout cas, si c'est la procédure, je ne suis pas sûr qu'ils l'appliquent toujours, là. » « C'est ça qui est le plus drôle, là. » « Donc, ils vous mettent les menottes. » « On vous amène à Victoria. »